Les 135 lauréats de la promotion dite de l'émergence de l'école des préparations en carrière administrative en abrigé et PCA ont été officiellement mis à la disposition de l'administration gabonaise en fin de semaine en présence de la marraine de cette promotion qui, tout en remerciant les uns les autres pour le choix porté sur sa personne, a rappelé à ces derniers le rôle qu'ils doivent désormais jouer au sein de l'administration gabonaise. Vous constituez à cet effet un maillon important de développement de la fonction publique. Sachez qu'une fonction publique moderne et performante est par définition une fonction publique où règne le professionnalisme. Celui-ci implique, outre la compétence technique et pédagogique de l'agent public, mais aussi d'autres valeurs telles que la loyauté, la neutralité, l'assidité, l'humilité, le respect, l'efficacité et la créativité. Particulièrement satisfaite de la qualité de ses ressources humaines et de leurs différentes qualifications qui répondent aux besoins de l'administration, la ministre en charge de la fonction publique a rappelé les objectifs recherchés par l'administration gabonaise, toute chose qui lui permettrait d'être compétitive en cette ère de mondialisation. Les 135 lauréats de la 25e promotion de l'école de préparation aux carrières administratives dites promotion de l'émergence répondent donc à cet objectif, la mise en place d'une véritable stratégie de valorisation du potentiel humain de notre administration. Pour sa part, le Premier ministre Raymond Donsima, qui a présidé cette cérémonie ponctuée par la remise de parchemin aux lauréats, a tout simplement évoqué l'aspect lié à l'utilisation rationnelle de ces derniers. On a rappelé leurs devoirs et leurs obligations, donc je crois qu'il faut regarder les deux aspects, comment on va les utiliser et quel va être le rendement qu'ils vont donner dans la fonction publique. La balle étant désormais dans le camp de ces nouveaux agents administratifs et sachant que le maçon est jugé au pied du mur, attendu à présent le rendement qui sera produit par ces derniers pour des résultats plus appréciables au sein de l'administration gabonaise.